Les propositions de M. Juncker sont une véritable honte. Elles sont en même temps terriblement dangereuses et extrêmement méprisantes à l'égard des peuples européens. D'abord parce qu'il propose l'accueil supplémentaire de 160 000 migrants alors que 350 000 sont arrivés déjà dans l'Union Européenne et qu'on en prévoit un million pour l'année 2015. Deuxièmement parce qu'il menace les États. Si ces États sont récalcitrants à accueillir ces clandestins, de sanctions financières. Donc nous ne sommes plus du tout évidemment dans un processus démocratique. Enfin parce qu'il réclame que ces migrants aient un accès quasi prioritaire à l'emploi alors que dans mon pays par exemple il y a 7 millions de chômeurs et qu'il n'est pas question qu'il existe une priorité à l'emploi pour les clandestins alors même que le peuple français voit le taux de chômage monter à des niveaux qui sont des niveaux historiques. Donc je pense que M. Juncker en réalité respecte la feuille de route de l'Union Européenne qui est de nous imposer ces migrants. Et ils le veulent depuis de nombreuses années. Ils souhaitent l'accueil de 50 millions d'étrangers dans l'Union Européenne d'ici 2060. Et ils se disent que l'occasion est bonne de nous les imposer d'ores et déjà dès aujourd'hui. Et bien les peuples européens savent ce qu'ils doivent faire maintenant pour s'opposer à ces visées qui sont des visées funestes. On va parler de clandestins.